Une des particularités d'Astérix, comme de tous les autres personnages, ils ont des nées énormes, ça on le savait. Mais on dit quelquefois que les dessinateurs se dessinent un peu dans leurs personnages, moi j'ai dit que c'est faux, absolument faux. Du schrift dat Joa 50 für Christus. Das ganze Lendlich von der Römer besitzt. Jans Jallier? Oh, nee. Un kleiner Fleck, in dem lauter Dickschädel wohnen, hört nicht auf, den ich reingeschminkte Moris zum Lernen. Und das Leben ist nicht schuss Licht für den römischen Legionäre, der ihren Dienst dort achtete Palisaden von Babaorum, Aquarium, Laudanum und Luthbonum. Bonjour M. Huderzow. C'est ainsi que les architectes visionnaires imaginaient l'avenir à l'époque d'Astérix. Pour Albert Huderzow, ce rêve est devenu réalité grâce aux petits guerriers gaulois, avec cette maison de campagne non loin de l'antique Luthès. Oui, de bon ton, je ne sais pas, mais elle est discrète en tout cas, parce que, bon, je pense que c'est assez discret. Et puis, je voulais être perdu un peu au milieu de la nature, voyez-vous, et là, je suis servi en ce qui concerne la nature. De plus, j'adore le chaume, c'est un rêve d'enfance. La maison au toit de chaume, je pense que tous les enfants rêvent un peu de ça. C'est ce qui colle d'ailleurs un peu avec le côté gaulois, bien sûr. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une ou une gauloise, elle est ronde, il y a son paillon de chaume sur la tête, et moi, j'adore ça. Un domaine gaulois avec tout le confort moderne. Mais Albert Huderzow a aussi des relations privilégiées avec un fournisseur gaulois de menhir. Je crois que là, en ce moment, c'est le menhir qui me supporte. Allez, on rentre au village ! Les habitants de ce village, mais est-il encore besoin de les présenter ? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas ? Ah bon ? Bon, ben, ça va, baissez les mains, baissez les mains, je vais faire les présentations. Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable Abraracourcix. Mimine, Mimine, c'est moi qui devrais être sur ce bouclier, je suis le chef après tout. Je dois aller faire les courses, je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison, un sanglier refuserait d'y vivre. Et voici Idéfix, la mascotte du village et fidèle compagnon d'Obelix, le célèbre fournisseur de menhirs. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail. Tu sais, Abélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs. Celui qui vient de parler avec tant de sagesse n'est autre qu'Astérix, le meilleur guerrier du village. Le célèbre Astérix, dont les aventures en vente dans les meilleures librairies, ont été traduites dans toutes les langues. Pour vous dire vrai, à dire vrai d'ailleurs, ce n'était pas du tout la vie quotidienne des Gaulois. Les Gaulois avaient une vie quotidienne certainement beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus dure et difficile. Là, nous avons créé en quelque sorte des Gaulois qui ressemblent beaucoup aux Français ou aux Allemands ou aux Espagnols ou aux Italiens d'aujourd'hui. On sait par exemple que les Gaulois ne faisaient pas de prisonniers. Ils coupaient la tête des prisonniers, ils les plantaient sur des pics à l'entrée de leur rapidum parce que c'était une forme de vaincre et de... ils mettaient des trophées. Eux, ce n'étaient pas des têtes de sangliers, c'étaient des têtes de romains ou des têtes d'ennemis. Alors, mes amis, rien de nouveau ? Non, nous avons fait bonne chance. Moi, j'étais aidé par idée fixe. C'est plus facile. Ah, j'oubliais. Nous avons croisé une patrouille de soldats romains. Ils sont fous, ces romains. Alors, Jupiter, que vous est-il arrivé ? Ben, nous avons croisé deux Gaulois. Il faut dire qu'ils avaient un chien. Et deux sangliers. Ben, ils étaient sains, quoi. Ils étaient sains. Oh, ces Gaulois continuent à nous ridiculiser. C'est cette potion magique qui les rende invincible. Oh ! Ils seulsent, les romains. Qu'est-ce qu'ils sont, les romains ? Ils sont mal des romains. Mes ancêtres, moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était des romains. Puisque j'étais italien, mes parents sont arrivés en France et n'ont pas eu la naturgulation italienne, française, pardon, tout de suite. Ils l'ont eu en 1934, quand j'avais mes 7 ans. En 1934, je suis devenu français. Et j'ai appris à l'école primaire que mes ancêtres, c'était pas plus du tout les romains, mais c'était les gaulois. Alors bon, va pour les gaulois. J'ai pas du tout été gêné de cette chose, parce qu'après, tout gaulois ou romain, tout ça, c'est un peu la même chose. Bien que nous, on fasse la différence. Et c'est ainsi que commence notre histoire dans le célèbre village gaulois. Sous un ciel bleu-azur, ses habitants coulent des jours paisibles. On savoure le chaud soleil du printemps et l'avenir est plein de promesses. C'est peut-être dans une ambiance similaire que le petit Alberto Alejandro a vu le jour, le 25 avril 1927, à 7h du matin, dans le petit village gaulois de Fim. Moi, les gaulois, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris qu'ils devenaient mes ancêtres à la 27 ans. Et j'ai une leçon de choses que ma maîtresse d'école nous faisait faire, je l'ai souvent raconté. Elle nous a dit fabriquer une hutte gauloise avec de la terre glaise. Et j'ai fabriqué une hutte gauloise avec un paillon de champagne. Et donc, j'ai commencé, mes premières huttes gauloises ont été rondes. Et puis après, j'ai appris qu'elles n'étaient pas rondes. Un cahier d'école du petit Albert. Parmi ses premières œuvres, cette illustration des fables de la Fontaine. Dès 12 ans, il fait preuve d'un talent de dessinateur exceptionnel avec Stupido, ses premiers coups de crayon dans le domaine de la bande dessinée. Dès cette époque, les gros-nés de ses héros deviennent son image de marque. Avec Clopinard, il gagne à l'âge de 18 ans un concours de bande dessinée organisé par le quotidien France Soir. Devenu dessinateur professionnel, il fait ses premières armes au magazine Hockey, avant de s'essayer au reportage illustré. C'est à cette époque aussi qu'il tombe sous le charme de ses yeux merveilleux. Écoutez, vous êtes très gentille, mais moi je ne me reconnais pas du tout. Bon, ce n'est pas gentil pour moi. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ça fait ses yeux, je ne me reconnais pas du tout. Non, ce n'est pas ça, parce que tout le monde dit des yeux magnifiques. Ah ben, c'est la suite quand même. Tout ce qui est plus... Ah oui, non, non. Normaux. Vous voyez les miens, vous pouvez les comparer. Non, non, mais c'était un dessin que j'avais fait. Effectivement, nous étions jeunes mariés en 1952. Le 53. Vous voyez, ça recommence. Le 53. Notre année de mariage. Oh, toi, moi je n'ose pas. D'accord. Falbala ! Je ne t'ai pas contente. Falbala, mon ami, il y a un cadeau pour toi. Oh, comme c'est gentil. Oh. Mes fleurs préférées. Je ne vais surtout pas oser le dire à ses parents. Je vois ce qui s'est passé avec les miens, je ne voulais pas que ça recommence. Non, 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 et puis bon, ce n'est pas un métier abominable. À l'époque, j'en étais quand même. Oui, il y a eu des moments un peu difficiles. Trois ans après le mariage, leur fils y est un tout monde. Pendant le dessin, je ne suis pas parce qu'en fait, il était extrêmement concentré et c'est un vrai travail. Mais c'est vrai qu'après, non, non, on n'existait pas. Quand tu travailles, il ne nous voit pas. On peut se mettre un entonnoir sur la tête. On a fait d'ailleurs l'essai avec maman. Il ne voit rien du tout. Mais non, non, sinon, oui, bien sûr, on était très complices. C'est un travail qui n'a pas l'air sérieux, mais qui finalement... C'est un travail pas sérieux qui doit être fait sérieusement. Avec beaucoup de concentration. Et quand on te dit ça, les gens ne comprennent pas d'ailleurs. Parce que souvent, on ne me le dit plus maintenant, mais auparavant, on me disait... Bon, vous faites ça, mais votre vrai métier, c'est quoi ? En 1951, Albert Uderzo rencontre un homme avec lequel il va écrire plus tard une page d'histoire de la bande dessinée. Entre René Goscinny et Albert Uderzo, l'entente est immédiate. C'est le début d'une longue amitié. Goscinny écrit des scénarios et des bulles de textes impertinents. Uderzo se charge de créer des dessins humoristiques. Le premier personnage issu de cette collaboration est l'Indien Oumpapa. Oumpapa, oui. Oumpapa est une petite aventure que nous avons vécue, Goscinny et moi. C'est une aventure que nous avons vécue depuis pas mal d'années, que nous avions vécue pas mal d'années, avant de pouvoir réussir à le loger quelque part. Parce que personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et à tel point d'ailleurs, c'est que ce personnage, René Goscinny est parti pour des raisons XYZ, trop long pas à expliquer ici, a dû repartir aux Etats-Unis. Il était envoyé spécial là-bas et comme nous n'arrivions pas à placer Oumpapa en France et ni en Belgique, puisque nous travaillions à ce moment-là pour la Belgique également, il a pris les planches qu'il avait faites sous son bras et il a essayé de les vendre aux Etats-Unis. Pensez que quand les Américains ont vu arriver ce petit Français qui essayait de faire de l'humour avec les Indiens Américains, ça n'a pas marché. Ils nous ont pris pour des petits rigolos. Et il est revenu piteusement avec ces plantes qui sont restées au sommeil comme ça pendant pas une année, puisque ça date, je vous parle, le premier Oumpapa date de 1951 et en fait il est sorti en 1958, donc 7 ans après. En plus des aventures d'Oumpapa, Uderzo réalise des bandes dessinées d'un genre plus réaliste. Avec les personnages de Tanguy et la Verdure, créés avec l'auteur Jean-Michel Charlier, Uderzo révèle toute l'ampleur de son talent de dessinateur. Dès cette époque, les auteurs apparaissent en marge de leurs aventures. Sur cette image d'un numéro de junior, Albert Uderzo serre la main à son associé René Goscinny. Un geste qui augure peut-être de leur succès commun. Un petit guerrier gaulois avec un gros nez, de longues moustaches et un casquellet. Astérix n'a peur de rien, sauf peut-être de voir le ciel lui tomber sur la tête. Goscinny voyait en Astérix un personnage petit, malingre, qui était plutôt un contre-emploi, mais surtout un anti-héros, contrairement à ce qui se passait par habitude dans la bande dessinée de l'or. Et il m'a demandé de faire un petit bonhomme. Et puis comme je suis têtu, je l'ai fait accompagner d'un personnage plus fort, et qui n'était pas du tout prévu au programme. Un belix ne devait pas naître dans l'histoire de Astérix. Et puis finalement, il s'est rendu compte qu'il était très utile d'avoir un personnage qui était en sorte un fervaloir. Alors elle est hardie, finalement. On revient toujours au couple comique, le clown blanc et le clown auguste, on n'en sort pas de ça. Le compagnon d'Astérix, c'est Abélix, on le sait. Et la particularité d'Abélix, c'est qu'il a un gros nez, lui aussi. Alors il a un gros nez, mais il n'y a pas que le nez qui est gros. Pardon Abélix, non. Il est un peu enveloppé, c'est ce qu'il dit. Lui, il n'a pas les cheveux blonds ou jaunes. J'ai cru au départ qu'il avait des cheveux verts, parce qu'il faut dire que je suis daltonien, je confonds le rouge et le vert. Et après, on m'a dit qu'il avait des cheveux rouges, alors donc il est roux. C'est un bon garçon, qui m'a l'air d'être assez sympathique. Et je dois dire que personnellement, j'ai un petit faible pour lui. Qu'il me ressemble, je ne sais pas, mais j'ai un petit faible pour lui. Il a une particularité, il adore la jante féminine. C'est exactement moi, ça. Le premier numéro de Pilote, fondé par Uderzo et Goscinny, avec les épisodes des aventures de Tanguy et d'Astérix, paraît le 29 octobre 1959. Les aventures d'Astérix, réalisées dans une ambiance survoltée, paraissent d'abord sous forme de feuilleton. Il faudra attendre 1961 pour voir la publication du premier album, édité à 10 000 exemplaires. La réaction des lecteurs dépasse les rêves les plus fous du Uderzo et de Goscinny. Dès 1967, ils dépassent le chiffre mythique d'un million d'albums vendus. À cette même époque, le petit Gaulois arrive enfin dans les librairies en Allemagne. À l'époque, nous avons édité 50 000 exemplaires, et les débuts étaient assez difficiles. L'album ne se vendait pas. Les libraires nous disaient que le format était trop grand pour leur présentoir, que les albums étaient plus grands que le journal de Mickey, que ça n'avait pas de sens de vouloir lancer un album français, que cela ne marcherait pas. Les histoires françaises, ça n'avait pas de sens. Les chiffres des ventes prouvent le contraire. Goscinny et Uderzo ont découvert la recette du succès. Les 31 albums publiés à ce jour ont été traduits en 60 langues. Plus de 280 millions d'exemplaires de leurs histoires ont été vendus à travers le monde. Dès 1968, Astérix investit les salles de cinéma. C'était notre éditeur de l'époque qui, sans nous prévenir, avait conclu en accord avec un studio de dessin animé belge, qui s'appelait Belle Vision, et qui avait, cet éditeur avait commandé un film. Mais un film, un dessin animé qui devait, qui traduisait le premier album de la Cérix, le Cérix Lavoislois, et qui devait être coupé en feuilletons pour la télévision. Donc qui était d'une qualité très inférieure. On sait que la télévision, en général, ne peut pas avoir de grands budgets pour faire des longs métrages comme font par exemple les Américains. Et donc, nous avons assisté à une séance avec René Goscinny, très curieusement, en voyant apparaître ce film dont on n'était pas du tout au courant. Et on a dit, « Écoutez, oui, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas été prévenus, parce qu'il y avait un deuxième film aussi qui était en cours. » Et là, on a dit, « On veut bien pour le premier, mais le deuxième, vous arrêtez et vous brûlez la pellicule. » Et donc, puisque c'était fait, on n'a pas voulu gêner trop l'éditeur, qui avait quand même mis beaucoup d'argent là-dedans. Et il se trouve que des propriétaires de salles parisiens ont visionné le film et ont dit, c'était les frères Sieriski, de Para-France, et qui ont dit, « Nous, on le veut pour nos salles de cinéma. » Quand on est auteur, on est toujours un peu trahi. On se sent un peu trahi. Parce que, curieusement, les gags qui peuvent fonctionner sur une bande dessinée ne sont pas forcément des gags qui peuvent marcher pour un film d'animation. On peut expliquer la chose, c'est qu'à la lecture, la lecture de bande dessinée se fait à la vitesse du lecteur. C'est-à-dire qu'il peut revenir en arrière s'il n'a pas compris. Un film, lui, il suit son chemin. Et si le lecteur ne suit pas, ne comprend pas un gag au deuxième ou troisième degré, c'est fini, il ne le comprendra plus. C'est toute la différence. Enfin, c'en est une, en tout cas. Et voilà, donc, il faut que ce soit, là aussi, il faut que ce soit une adaptation d'une bande dessinée. Il faut que le texte s'adapte à la forme cinématographique, qui est tout un art, qui est un art un peu différent de la bande dessinée et qui fait que ça demande à être retraduit différemment. Pour autant, le succès du film confirme la popularité des Invascibles Gaulois. Christian Clavier, alias Astérix, et Gérard Depardieu, dans le rôle d'Obelix, font un tabac au box-office en France. Des coulisses aux dimensions monumentales, plusieurs mois de tournages, 2500 costumes, des milliers de figurants, les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire de Mission Cléopâtre un spectacle digne des superproductions hollywoodiennes. Le fils d'un producteur qu'il connaissait bien, un fils d'un producteur connu en France, le fils de Claude Berry, puisqu'il faut donner son nom, lui, il connaissait parfaitement Astérix. Et un jour, il dit à son père, « Papa, tu devrais quand même prendre une option sur Astérix pour faire un film long-métrage avec des comédiens, parce qu'un jour, quelqu'un te prendra l'idée et c'est dommage, et le père ne connaissait pas du tout Astérix. » Vous voyez que ça existe encore. Alors, il s'est informé, il a été très impressionné par les chiffres de vente, aussi bien en France qu'en Allemagne que dans certains autres pays. Il a fait le plus gros budget de tous les films français qui ont existé jusqu'à présent. Il n'a pas menti, aussi bien le premier que le deuxième. Je souhaitais évidemment qu'il y ait des comédiens qui me paraissaient aptes à faire les rôles. C'est surtout le rôle de Bélix que je voulais voir avec Depardieu. Un choix qui se confirme sur le grand écran. Les histoires d'Astérix et d'Obelix sont tellement universelles qu'on peut les traduire facilement dans toutes les langues. En plus, elles ne se limitent pas vraiment à l'an 50 avant Jésus-Christ. Elles parlent aussi de l'époque actuelle. Ces histoires sont très critiques à l'égard de notre société et de nos concitoyens, avec leur petite jalousie et leur manie. Bonjour, c'est Automatics. Quelle belle journée. Ça sent bon le présent. Eh oui. Ça sent... Nour. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Le combat de David contre Goliath, nous le connaissons bien ici. C'est le combat du village contre la grande ville. Je suis originaire d'un petit village de pêcheurs près de Hambourg. Pendant près de 800 ans, nous avons mené exactement le même combat contre la grande ville de Hambourg que le petit Astérix contre les Romains. dit la kleine Astérix contre les Römer. qui est un peu notre Tunis local. C'est un peu notre Tunis local. Et Astérix ressemble à Shale. Ces deux personnages comics symbolisent un peu la ville de Cologne. Mais on pourrait dire aussi qu'ils reflètent les deux facettes de notre caractère. L'un des deux a la stature d'Obelix, un peu lent à la détente, il a l'astuce du paysan. Shale, lui, c'est le plus vif, le plus futé des deux. C'est donc le personnage d'Astérix. Les deux correspondent donc bien au caractère des habitants de Cologne. Astérix a beaucoup de points communs avec nous autres, Swab. A cause de nos ancêtres communs, les Celtes, sans doute, nous sommes des têtes de mules tout à fait dignes des irréductibles Gaulois. C'est un petit gars de Cologne ? Astérix est un des nôtres. Pour être honnête, je n'imagine pas Astérix en Swab ou en petit gars de Cologne. Pour moi, il serait plutôt d'Allemagne du Nord. Le coup de crayon inimitable d'Uderzo et l'humour incisif de Goscinny créent un univers dans lequel les lecteurs découvrent à chaque lecture de nouveaux détails surprenants. Les pères d'Astérix connaissent bien les petites manises et les défauts de leurs concitoyens. Et la vie en Gaule en l'an 50 avant Jésus-Christ n'est pas si différente de notre propre quotidien. Uderzo fait preuve ici aussi d'un remarquable sens de l'observation. Qu'il s'agisse de l'acropole ou d'un amphithéâtre romain, ses dessins sont basés sur des études minutieuses. Sans oublier un faible pour les allusions. De la noce villageoise de Peter Bruegel au film Satyricone de Fellini, il puise dans un répertoire éclectique. Après l'écriture du scénario, le dessinateur se met à l'œuvre en réalisant des esquisses et des dessins au crayon. Le format original est deux fois plus grand que l'album final. Pendant cette phase de création, Uderzo peaufine le moindre détail. Contrairement à de nombreux collègues, il réalise lui-même tous les dessins depuis les personnages jusqu'au paysage. Un travail exigeant qui demande des mois de concentration. La prochaine étape nous mène dans les studios de la société ETC. Les collaborateurs de l'entreprise travaillent dans le secret absolu. Aucun détail ne doit filtrer à l'extérieur. C'est dans ces ateliers que sont réalisées les deux prochaines étapes de la fabrication d'un album. L'une d'elles est le coloriage avec des aquarelles. Un travail délicat que le daltonien Albert Uderzo confie à sa coloriste attitrée. Albert me confie le crayonnet. Le crayonnet des planches originales sont à la taille à laquelle ils travaillent. Sur ce crayonnet, je viens y mettre l'encre, c'est l'ancrage, du trait de crayon. Une fois le trait de crayon noirci à l'encre, on le gomme. Ce qui est malheureux. Il ne faut pas moins de huit mois aux collaborateurs des studios ETC pour recopier les dessins à l'encre de Chine et pour le coloriage des planches. Un travail de haute précision pour toute l'équipe. À l'issue de cette étape, les dessins à l'encre et les planches coloriées sont superposés. Une page de l'album est prête. Parmi les personnages célèbres immortalisés ainsi figurent Sean Connery, Lino Ventura, Charles Loughton, Kirk Douglas, les Beatles, un hommage à Zorro, Don Quichotte, Napoléon, le président Jacques Chirac et bien sûr les auteurs eux-mêmes. Les mystères de l'histoire n'ont pas de secret pour Uderzo et Goscinny. Pourquoi le sphinx n'a-t-il pas donné ? Facile. Nos Gaulois préférés ont visité Bethléem, servi de modèle pour la statue de la liberté et expliquent l'origine des étoiles sur le drapeau américain. Leur voyage les mène dans le monde entier et de temps en temps, leur périple dans le passé frôle l'époque moderne. Dans les aventures d'Astérix, même les bulles de texte sont un art à part entière. Le répertoire va du dialogue canin en passant par l'interprète du cirque Maximus et les jurons gothiques jusqu'au langage administratif. Sous-titrage Société Radio-Canada « Cate, 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 cate. » « Cuit, 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 cuit. » Quelques astérixologues avertis ont pourtant découvert des erreurs. Le violon, par exemple, n'a été inventé qu'au XVIIe siècle. Quant aux caleçons, ils ne sont apparus qu'un siècle plus tard. La brouette était elle aussi un ustensile inconnu des Gaulois. Mais Uderzo ne demande pas mieux que d'apprendre. Il n'hésite pas ainsi à modifier l'anse du chaudron de Panoramix après la découverte d'une erreur par ses fans. J'ai rencontré des historiens d'abord, qui sont en général des gens fermants, très gentils. J'ai dîné un soir avec huit ou neuf grands historiens, qui sont des gens très gais, très amusants. Bien que venant de la Sorbonne, étant professeur dans des grands lycées, je m'attendais à avoir des gens très sérieux et je me faisais tout petit. Parce que je me disais comment ils vont m'accueillir. Ils s'accueillent très bien, ils sont absolument aimables. Sauf que le dernier en date, que je ne connais pas, mais qui a écrit un livre, qui vient de sortir d'ailleurs, et qu'on vient de m'offrir, et qui s'appelle « Partoutatis ». Et évidemment, « Toutatis », c'est un mot qu'on utilise nous dans la série X, parce que le vrai nom du dieu roulois, c'était « Totates ». Nous, on s'est amusé à le trouver un peu. Et dans ce livre, il explique que tout ce qu'on raconte sur la Gaule et les Gaulois, c'est complètement faux. Assyrix et Herbélix, c'est amusant, c'est extraordinaire, il adore, mais tout ce qu'il y a dedans est complètement faux. Le panoramique, on le sait, c'est le druide. Le druide, c'est l'homme savant du village, c'est l'homme intelligent, qui sait tout, qui connaît tout, mais qui ne veut rien dire. Parce que les druides gardaient leurs secrets, et entre autres, le secret de la potion magique. D'ailleurs, dans aucun manuel d'histoire, vous avez la recette de la potion magique. Parce qu'il n'a jamais voulu l'inscrire, et donc personne ne la connaîtra. Moi-même, je ne la connais pas. Si je la connaissais, vous pensez bien que je ne m'amuserais pas à faire des petits dessins comme ça, idiot, je vendrais de la potion magique. Je serais rife, mais alors... Panoramix, notre druide. Je suis inquiet. Obélix est malade. Il est devant un sanglier entamé, il dit qu'il n'a plus faim. Il n'a rien mangé avant. Vous avez mangé deux sangliers. Autant dire qu'il n'a rien mangé. Bon, allons le voir. Le maître rit est pour cause. Ces histoires de Gaulois font un triomphe dans le monde entier. En 1981, Albert Uderzo se consacre à un projet qui lui tient particulièrement à cœur, la création du parc Astérix. Huit ans plus tard, son rêve devient réalité. À 35 km au nord de Paris, les visiteurs rencontrent les célèbres héros du village gaulois. C'est la plus grosse récompense qu'on puisse avoir. Quand on voit les enfants autour des personnages, Bélix, Acerix, leur joie, leurs yeux qui pétillent, là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose sur Terre. Ça paraît prétentieux de le dire, mais c'est vrai. Pour moi, l'enfance, c'est quelque chose de précieux, d'extraordinaire et dont on doit avoir beaucoup de respect parce que c'est un âge merveilleux. Je regrette de ne plus être enfant de moi-même. Albert Uderzo se sent chez lui dans ce village gaulois. Les enfants reconnaissent Astérix et Obélix, mais pas leur créateur, et c'est tant mieux. Car le dessinateur préfère rester dans le rôle de l'observateur anonyme pour mieux savourer le plaisir évident des enfants. Bonjour, Abélix. Ça va ? Noreux ? Attention ? Vous voyez qu'il n'a pas un gros nez, qu'il a un tout petit nez seulement. Ceux qui disent qu'il a incondé, c'est faux. C'est pas vrai. Et Uderzo ne serait pas Uderzo s'il ne cherchait pas à tourner en ridicule ses propres produits de marketing. Une campagne publicitaire dans la Rome antique, mise en place par la société Obélix, S.A.R.L. & Co. Le passé et l'époque contemporaine se confondent. Tout comme Astérix et Obélix, Uderzo et Goscinny sont des amis inséparables. Ils étaient complémentaires. C'était le tendème idéal. Cela dit, chacun avait sa famille. Ils n'étaient pas collés ensemble tout le temps à se raconter des blagues ou à imaginer des nouvelles bêtises. Mais quand ils étaient ensemble, c'était une collaboration intense. Ils se complétaient parfaitement. Quand l'un des deux était à court d'idées pour des coups tordus, l'autre prenait le relais. J'ai toujours eu l'impression qu'ils s'entendaient à merveille. Quand je pense aux gags qu'ils ont fomentés tous les deux, Goscinny était le plus actif des deux, M. Bétis en personne. Albert Uderzo était plus subtil, un blagueur plus discret. Goscinny, lui, ne faisait pas dans le détail. Quand il avait une idée, il était incapable de la garder pour lui. Le grand avantage, si vous voulez, d'être à deux, c'est qu'on se parlait d'une chose qu'on connaissait bien, et là on voyait une idée, l'autre on voyait l'autre. Une idée en amenait une autre, comme ça. Une seule fois, j'ai eu la mauvaise idée de faire une blague. Il m'a appelé, il m'a dit alors, et j'ai fait un long silence, et j'ai fait, ben... Alors j'ai entendu aussi un long silence de l'autre côté, parce qu'il devait être complètement défait, puis je lui ai dit, espèce d'idiot, c'est formidable comme d'habitude. Et je me suis fait en guirlandais. Il a réagi, mais alors de toute façon pour autant, l'homme d'espèce imbécile n'en recommence plus ce genre de choses, parce qu'il était très anxieux, comme le sont tous les auteurs, et il n'avait pas la grosse tête, et il savait qu'à chaque fois, c'était un éternel recommencement. On se remet en cause. Et donc voilà, et puis lui, quand il recevait les premières planches, et ben il était les premiers à leur lire, et bon, il était... Il semblait être heureux, et il ne m'a jamais fait la moindre remarque sur ce que je faisais. En quelques images parfaitement ciblées, les histoires d'Uderzo et de Goscinny révèlent les faiblesses de l'être humain, comme ici la dispute et la réconciliation de deux amis. La mort inattendue de René Goscinny le 5 novembre 1977 est un choc terrible pour Uderzo et tous les passionnés d'Astérix. Quand c'est arrivé, évidemment, je n'ai pas sauté à pieds joints dans une nouvelle aventure d'Astérix. Pour moi, Astérix était mort. C'est la première des réactions que j'ai eues. Ça y est, on n'a vécu une belle aventure, la fin de René, c'est la fin d'Astérix. Et bon, seulement... Il y a eu un tas de facteurs qui m'ont troublé, qui m'ont obligé de réagir. Bon, la presse, évidemment, s'est emparée de l'événement et Dieu sait si la presse s'est emparée de cet événement. À l'époque, on le sait, on a toujours eu un côté nécrophage dans la presse qui a fait que Goscinny était mort et Astérix était mort. On ne me demandait pas mon avis. On disait, Teni, Goscinny et Fini, Astérix. J'ai trouvé tout de même que le rôle que j'avais joué dans cette aventure existait quand même et que j'ai eu, par fierté et par orgueil, une réaction. Le Grand Fossé est le premier album publié sans René Goscinny. Avec ce dessin, Uderzo crée un petit monument en souvenir de l'ancienne équipe. Moi, il est toujours au-dessus de ma tête quand j'écris. Non pas que je croire au spiritisme ni à toutes ces choses à laquelle on fait beaucoup allusion en ce moment. Non, la question n'est pas là. Mais quand j'écris et que j'ai une idée, je me pose la question. Je me dis, est-ce que lui aurait été satisfait de cette idée ? Est-ce qu'il aurait été satisfait de ce gag ? Je me reporte toujours sur... Dieu sait si je le connaissais. Comme il me connaissait, d'ailleurs. Nous avons travaillé 26 années ensemble et dont 18 avec Acerix. Donc, il y avait une telle osmose, si vous voulez, que fatalement, on savait comment l'autre allait réagir. Lui savait comment j'allais interpréter son texte. Et moi, je savais exactement ce qu'il devait, ce qu'il devait y avoir en dessin sur son texte. Publié en 1980, le premier album en solo d'Albert Uderzo raconte l'histoire d'un village gaulois coupé en deux par un fossé. Une tranchée qui divise les habitants des deux moitiés du village. Nous avons visité un jour le mur de Berlin avec Uderzo et il nous a dit plus tard que c'était là qu'il avait eu l'idée du grand fossé. A l'époque, ce grand fossé traversait le monde entier. C'était à l'époque du rideau de fer qui ne se limitait pas seulement à Berlin. Au fond, les habitants de Berlin ouest et est appartenaient à un même peuple. Ils voulaient vivre ensemble. Ils faisaient partie d'une même famille. Cette situation l'a beaucoup impressionné et c'est pour cela qu'il a écrit cet album. Un peu comme les devins gaulois de ses propres albums, Uderzo montre l'avenir. Dans le village gaulois, il n'y a plus de fossé. Et à Berlin, il n'y a plus de mur. Mais cet album est particulier à plus d'un titre. Au début, j'ai fait la connaissance d'un camarade d'études à l'université dans le nord de l'Allemagne qui avait un peu de mal à se faire comprendre dans la région de la Swab. Nous avons donc organisé pour lui un cours de patois Swab. En guise de manuel pédagogique, j'ai fabriqué un album d'Astérix en patois en collant des étiquettes sur les bulles. Et l'album a eu un succès inattendu. Dans mon entourage, tout le monde voulait un exemplaire. Mais j'ai refusé parce que c'était un travail de fou. Du coup, mes amis m'ont un peu forcé la main pour que j'envoie mon exemplaire à un éditeur. La version Swab d'Astérix remporte un succès immédiat. Aujourd'hui, près de 30 éditions en dialecte sont en vente dans les librairies allemandes. J'ai essayé de respecter les particularités du patois. Au lieu du traditionnel par Jupiter, je disais bien sûr « Heil Stuttgart ». Au lieu de « Nettoie les latrines », je disais « Tu feras une semaine de corvettes balayeurs ». Dans le dernier album, j'ai remplacé une injure invoquant un dieu indien par la formule « Que le diable t'emporte ». Je vais vous dire qu'en France, moi je voudrais pouvoir le faire. J'en ai parlé un jour à une ministre de la Culture. Je lui ai suggéré « Est-ce que ce serait de votre avis une bonne idée ? » Elle m'a dit « Méfiez-vous parce que le nationalisme régionaliste en France peut être quelquefois assez violent. On en sait quelque chose. Et ça serait peut-être quelque chose qui serait pris en main par les régionalistes pour en tirer un profit politique. de la culture. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Donc il faut croire que c'est un personnage Qu'il faudrait peut-être que je réutilise Un joueur D'une façon plus sérieuse Oui quand même Parce que les femmes Elles ont un très bon rôle Enfin quoi Il y a les femmes du chef Il y a Mimine Il y a Mimine bien sûr Tout comme pour ses narrations De la vie quotidienne des guerriers gaulois Là, Uderzo trouve le ton juste Pour décrire les femmes gauloises Pacifiques, épanouies En harmonie avec leur environnement La solidarité des villageoises Est sans faille Offre une cerveau à tes amis Pendant que je prépare le repas Cochonnez Qu'est-ce que vous avez, vous deux ? Excuse-nous, cochonnez un autre C'est pas fini non ? Puis-je savoir pourquoi tu as invité ces deux rigolos ? Parce que ce sont les deux meilleurs guerriers du village Cochonnez L'émancipation dans la Gaulle antique Bonne Mine Boit de la potion magique Et se transforme en super gauloise Et le premier à faire les frais De sa nouvelle force Est le bagarreur appénitent Et marchand de poissons Ordre alphabétiques Toute petite, j'entends Parce qu'après j'ai réagi comme tout le monde Toute petite, j'étais pas très consciente Et c'est surtout, je dirais Les enfants de la famille Qui m'ont fait prendre conscience de ça C'est pas vraiment mon père Vous savez ce qu'elle lisait ? Elle lisait Lucky Luke Oui, j'aimais beaucoup Lucky Luke Elle lisait Lucky Luke J'aimais beaucoup le journal de Spirou Et j'avais de saines lectures quand même Mais Astérix, c'est vrai que pour moi C'était un univers qui était Loin d'être étranger Mais que je laissais pour le travail de mon père Et c'est un cousin de la famille Qui m'a fait découvrir Elle connaissait quand même Parce que ses premières leçons de l'école Elle nous a dit un jour Que la maîtresse leur a demandé Elle leur a parlé des druides Et elle a dit Ah mais les druides, moi je connais Je connais Panoramix Alors que moi, Astérix à ce moment-là Elle n'était pas très connue Je crois que la maîtresse Se posait des questions J'avais quelques petites déviations Des générations de lecteurs Se sont posées une question Dont même le druide Panoramix Ignore la réponse Qu'arrive-t-il à Obélix Qui est tombé dans la potion magique Etant petit comme tout le monde sait S'il avale une bonne gorgée Du breuvage magique ? Obélix redevient un petit garçon Un rêve du dessinateur Ou le portrait de son petit-fils C'est réciproque entre le petit-fils et le grand-père C'est une osmose incroyable J'ai rarement vu ça Mais je pense que ça doit être vrai Chez tous les petits-enfants avec leur grand-père Oui, on dit que je suis vaguement gaga Oh non mais Je crois que venez à la maison Quand il a quatre pattes dans le couloir C'est assez intéressant Oh ben plus maintenant Parce qu'il a sept ans Donc il ne comprendrait pas Que son grand-père se mette à quatre pattes Mais j'ai été longtemps à quatre pattes C'est vrai Là je vais vous montrer Notre dernière édition Qui est un album un peu particulier Qui est un album de Crionnet Pourquoi un album de Crionnet ? Parce qu'en général Quand un dessinateur fait une bande dessinée Il commence par faire du crayon bien sûr Et ensuite ce crayon Il est repassé à l'encre noire Et le crayon disparaît Et c'est quelqu'un C'est pas moi qui ai eu cette idée Un collaborateur qui a eu l'idée De scanner les crayons Avant de les passer au noir Ce qui fait qu'on a trouvé Que c'était intéressant pour les lecteurs Et voilà ce que ça donne Ça donne ceci Qui fait que maintenant Il y a un tel progrès Dans la photographure Qu'on n'arrive plus à savoir Si c'est du crayon Ou si c'est de l'imprimerie On a presque envie De prendre une gomme pour effacer Moi j'ai toujours été très prudent Avec le succès Parce que je suis un garçon Qui craint toujours De s'installer confortablement Dans un succès Et on ne sait jamais un succès Si... Combien de temps il va durer Et j'ai trop vu de gens Qui étaient très imbues Du succès qu'ils avaient Ne plus avoir de succès Et d'être terriblement malheureux De ce renversement de situation Et j'estime que Dans le métier que nous faisons Qui est un métier Qui est à la fois Pour plaire au public Et pour plaire au public Il faut lui servir Des choses qu'il aime Si demain je fais un album Qui ne plaît pas au public Il n'a aucune raison De continuer à me lire Il peut très bien me lâcher comme ça Donc il faut avoir Toujours la notion De ce succès Qui peut s'arrêter Du jour au lendemain Retour à la villa gauloise Non loin de Lutèce C'est ici que le maître Vient se reposer Et chercher l'inspiration Pour ses nouvelles idées Mais que serait la maison D'un génie de la bande dessinée Sans une pièce consacrée Aux oeuvres de ses collègues Bien maintenant Puisque vous êtes là Je vais en profiter Pour vous montrer Mon mur d'or Je dis mon mur d'or Parce que D'habitude Il est de coutume D'avoir un livre d'or Et moi j'ai préféré Avoir un mur C'est beaucoup plus pratique C'est plus grand Et là vous voyez Différentes signatures Calvi, Atchernia, Fred Bref Mais la plus importante De ces signatures C'est celle-ci Celle de René Dossigny Qui en 1973 M'a dessiné Son personnage fétif Qui était un détective américain A New York Et qui avait une particularité Qui nous amusait tous Nous dessinateurs C'est que ce personnage Courait toujours derrière ses voleurs Parce que Pour une raison très simple C'est qu'il ne savait pas Dessiner d'automobile Il avait l'horreur de ça De tout ce qui était mécanique Ce qui fait que Son personnage courait Voilà Bon Vous avez évidemment Tout de suite derrière La série que c'est ça Bon Pas besoin de vous le présenter Et puis Quelque chose aussi A laquelle je tiens beaucoup C'est la signature De mon vieil ami Jean-Michel Charlier Qui était aussi Un merveilleux scénariste Et avec lequel J'ai fait Évidemment J'avais des dessins Tanguy et la Verdure Bien connu d'ailleurs Des téléspectateurs Puisque ça a donné lieu A un feuilleton Qui s'appelait Les Chevaliers du ciel Alors là Voilà Assurance OX Le bard Qui lui a une particularité Il a un grand nez Pointu Bon Ceci dit Il a pas que ça non plus Il a Une situation Très particulière Parce que Alors qu'il est bard Donc Il doit chanter L'éloge des héros Mais il chante faux Et comme il chante faux Personne ne veut l'écouter Bonjour Assurance OX Et moi je l'aime bien Bombard J'aime bien parce qu'il est malheureux On lui fait On lui fait On lui fait des tas de trucs Très très méchants Comme le fait De l'attacher à un arbre Quand tous les autres Se winfrent de rôti Sanglier bien sûr Et je trouve qu'il a bon caractère De rester dans ce village Mais il y restera encore longtemps J'en suis sûr Aussi sûr que le banquet traditionnel Dans le village des irréductibles gaulois Et c'est là aussi Que notre histoire se termine Nos guerriers savourent Leur sanglier Et la servoise en bonne compagnie Et que les passionnés d'Astérix se rassurent Leurs héros ne tarderont pas À découvrir de nouvelles aventures À moins que le ciel Ne leur tombe sur la tête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501